Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo donc ce sont mes favoris du mois de mai la fille qui sait déjà plus quel mois on est maintenant, le mois de juin donc j'ai plein de petites choses à vous montrer, donc j'espère que cette vidéo va pas être trop trop longue donc je vais commencer tout de suite donc pour commencer, je sais même pas par où commencer en fait bah on va prendre pour le corps, ça va être beaucoup plus simple donc les produits que j'ai adoré utiliser pour le corps, donc c'est un gommage de chez Etam donc il se présente comme ceci donc voilà, c'est un tube normal donc celui-ci c'est la bulleuse lumineuse, donc c'est un gommage alors au niveau c'est pêche, amande et fleurs de musque donc en fait, moi ce que j'aime bien sur ces gommages là c'est que le grain est pas trop gros ni trop fin et on est sur une texture crème, donc c'est très très bien ça n'abîme pas la peau, ça la dessèche pas non plus donc ça j'aime beaucoup, j'ai adoré l'utiliser tout ce mois là et après le gommage, j'ai adoré m'hydrater avec cette crème là donc c'est la marque Equivalenza donc c'est une boutique, comme je vous avais déjà expliqué qui fait en fait des dupes de certains parfums comme moi je dois avoir le site chez Armani la vie est belle de chez Lancome à beaucoup beaucoup moins cher et ça sent quasiment la même chose et la tenue est très très bien donc le 144 en fait c'est la référence et c'est la référence du lait pour le corps la vie est belle, je vous en avais déjà parlé depuis un petit moment dans une autre vidéo et il sent terriblement bon, ça sent vraiment comme le parfum et je trouve, moi qui avais testé le lait pour le corps, la vie est belle de chez Lancome j'avais pas du tout aimé, l'odeur était pas du tout identique au parfum ni quoi que ce soit, ça tenait pas alors que celui-ci est vraiment très très bien il tient super bien, il hydrate parfaitement l'odeur est super agréable, c'est pas trop fort et l'avantage c'est que c'est un flacon pompe donc flacon pompe franchement on met la dose qu'il nous faut, on en met pas trop c'est le top du top donc ça j'adorais l'utiliser aussi j'utilise encore ce mois là parce qu'il est vraiment très très bien ensuite j'ai un autre produit pour le corps et là c'est pour les pieds c'est un baume pour nourrir les pieds donc super nourrissante chez Sephora malheureusement ce baume n'existe plus moi je l'avais retrouvé il y a deux ans en solde et je suis dégoûtée qu'il le fasse plus donc là en fait à chaque solde je regarde s'il refond pas parce qu'il est vraiment très très bien et en fait il hydrate vraiment très très bien ça pénètre très rapidement moi j'aime bien en mettre une bonne couche le soir avec des chaussettes comme ça ça pénètre vraiment très très bien et ça nourrit comme il faut et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est à la menthe donc en même temps ça rafraîchit le pied ça sent super bon donc vraiment je vais essayer de vous montrer vous voyez c'est un peu une matière comme ça une couleur comme ça et ça mais c'est le meilleur baume pour les pieds que j'ai jamais testé franchement c'est le top du top et je suis dégoûtée qu'il le fasse plus parce que moi je l'adore donc là c'est mon dernier j'en suis à la moitié je suis juste dégoûtée donc après il faudra que je me rabatte sur autre chose mais je vous avoue que je ne sais absolument pas quoi donc ça j'ai adoré l'utiliser aussi ensuite pour le visage j'ai mon contour des yeux de chez Kiko qui est vraiment très très bien qui nourrit vraiment bien tout ce qui est cernes et surtout les ridules moi c'est plus les ridules qui sont concernées sachant qu'en ce moment j'ai énormément de cernes parce que je n'arrive pas à dormir donc c'est un petit peu galère enfin bref et donc il se présente comme ceci je vous l'avais déjà présenté maintes et maintes fois et voilà vous voyez je l'utilise régulièrement enfin je l'utilise tous les jours et il en faut très peu donc franchement il est vraiment très très bien il n'y a aucune odeur donc moi je n'ai fait aucune réaction donc vous pouvez y aller si vous avez la peau fragile ensuite toujours pour le visage donc c'est ma crème de chez L'Oréal l'hydra genius que je vous avais parlé dans mon dernier haul si je ne me trompe pas ou avant dernier haul je ne sais plus donc qui est comme ceci et il est vraiment top du top il en faut très peu ça hydrate parfaitement ça ne colle pas et moi c'est ce que je recherche donc j'adore et ça comme je vous l'avais dit pour celles qui n'ont pas vu le haul on l'utilise matin et soir donc ça c'est vraiment très très bien et il en faut vraiment très très peu ensuite tout ce qui est je vais vous montrer mes parfums que j'ai adoré utiliser aussi et après on passera au make-up donc j'ai adoré utiliser en fait un parfum et deux brumes donc je me suis parfumée quasiment tout le mois avec mon parfum de chez Zara donc l'Oriental pareil que je vous ai présenté dans un haul donc qui est comme ceci et franchement mais celui-ci c'est juste une tuerie j'adore quoi c'est frais c'est un peu à base de patchouli de musk et tout ça enfin ça sent vraiment très très bon moi j'adore je suis en train de... voilà donc ça franchement si vous n'avez pas été le tester allez le tester dans un de vos Zara parce qu'il est vraiment très très bien et à un tout petit prix donc franchement je ne peux que vous le recommander ensuite les deux autres brumes que j'ai utilisé tout le mois c'est de chez Victoria's Secret donc c'est l'Aqua Kiss que je vous avais présenté dans mon haul des Etats-Unis donc si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller le voir et du coup ça, ça sent super bon c'est pareil c'est hyper frais ça sent le propre moi j'adore franchement et je ne sais plus il n'y a plus la... les odeurs mais ça sent vraiment très très bon ça sent les fleurs blanches enfin vraiment j'adore et ça le soir enfin c'est que du bonheur après la douche moi j'en suis raide dingue et l'autre qui est complètement différent parce qu'on est sur des notes beaucoup plus fruits rouges on a de la fraise on a des notes vraiment plus sucrées entre guillemets mais j'adore le porter aussi donc c'est le Pur Séduction donc il se présente comme ceci voilà j'adore leur packaging franchement c'est juste magnifique et celui-là il sent la fraise quoi enfin moi qui adore la fraise ça sent totalement ça en ayant une petite note un peu plus fraîche et c'est que du bonheur et ça j'adore j'adore le soir des fois quand je reste à la maison je ne veux pas mettre de parfum donc je vais mettre une brume et c'est souvent celle-ci que je vais utiliser pour la journée parce que c'est que du bonheur ensuite on va passer au make-up donc là j'ai pas mal de petits produits à vous montrer donc on va commencer par les yeux donc déjà pour les yeux j'ai adoré utiliser tout le mois mon nouveau mascara donc le Fossil Superstay X Fiver donc pareil je vous ai fait une vidéo crash test et première impression donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu donc il est comme ceci et franchement je l'adore il est vraiment très très bien c'est celui-là que je porte aujourd'hui donc je ne sais pas si on va bien voir mais franchement il est top du top il ne fait pas de paquet il tient super bien je l'ai depuis 8h30 ce matin et je n'ai pas du tout fait de retouches donc il est vraiment top du top ensuite un autre produit donc là c'est le teint on s'en fout on va prendre le make-up tout simplement donc c'est mon anti-cerne correcteur donc reine du bluff de chez Etam donc il est comme ceci je vous l'avais pareil présenté dans un haul mais ça c'est vraiment que du bonheur on est sur une petite un petit pinceau comme ça estompeur enfin estompeur on peut très facilement travailler c'est en fait c'est le même pinceau qu'un gloss et il est vraiment très très bien et moi je l'aime beaucoup ça a un tout petit prix il est à 9,90 et il fait vraiment très bien son boulot que ça soit en perfection et les cernes ça camoufle parfaitement moi je l'adore et moi j'ai pris la teinte 0,1 pour celles qui veulent savoir ensuite j'ai deux blushs à vous présenter donc c'est un blush de chez Emma alors celui-ci c'était le 0,5 il n'existe plus parce que maintenant j'ai un Emma près de chez moi et je ne l'ai jamais retrouvé donc voilà mais il est comme ceci donc voilà il est un petit peu irisé mais très 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 léger et moi j'adore franchement les produits Emma c'est un très bon rapport qualité-prix maintenant je trouve que la gamme a énormément baissé on trouve moins de choses enfin moi j'en trouve moins qu'avant mais c'est des super produits et ça je l'adore et l'autre que j'ai utilisé c'est un de chez Milani donc c'est le 0,9 le Red Vino donc qui se présente comme ceci donc là qui est totalement différent puisque on a des sous-tons dorés donc celui-ci est beaucoup beaucoup plus érisé donc je vais vous le swatcher voyez et beaucoup plus pigmenté déjà voilà donc celui-ci forcément on va bien l'estomper parce que sinon c'est la catastrophe totale j'ai envie de dire mais l'avantage c'est qu'il s'estompe super super bien donc voilà moi je sais que j'adore l'utiliser avec un My Highlighter tout de suite ça fait un coup de bonne mine et ça fait trop de bien ensuite là j'ai deux highlighters aussi à vous montrer dont un je me suis dit bon allez faut que tu l'utilises parce que t'as qu'une vie Laura donc t'as pas trop le choix donc déjà un de chez Make Up For Ever que pareil je vous avais déjà montré plein plein de fois donc c'est dans la gamme Pro Light Fusion moi j'ai pris le 01 donc il se présente comme ceci voilà il est juste à tomber par terre on est sur un doré je saurais même pas vous expliquer la couleur voilà je pense qu'il il rend justice à lui même il est magnifique et la pigmentation ouais on est sur un rose un peu avec des reflets roses enfin moi c'est ce que ce que j'aime chez un highlighter c'est vraiment magnifique on voit mal voilà il est trop trop beau hyper lumineux il tient super bien enfin il est magnifique et l'autre highlighter que je me suis résolue à utiliser parce que voilà mais je l'utilise vraiment par simonie parce que je l'aime tellement c'est un de chez Dior donc ça fait très longtemps que je l'ai c'est le donc le Dior Skin c'est le Transat Edition donc ça remonte je crois à 2 ans 2-3 ans sachant que leurs highlighters se ressemblent quasiment à chaque fois chez Dior donc il est comme ceci donc à mon avis vous pouvez trouver un parfait dupe en ce moment parce qu'ils en ont sorti vraiment des beaux donc c'est un magnifique doré il est juste à tomber par terre voilà il est trop trop beau donc c'est celui-là que je porte aujourd'hui donc je ne sais pas si on va très très bien voir mais et voilà là on est vraiment sur un doré vous voyez on a une différence totale avec celui-ci qui est beaucoup plus beige enfin beaucoup plus lumineux et celui-ci est vraiment très très doré donc donc voilà j'en suis totalement fan mais je l'utilise vraiment légèrement pardon parce que je ne veux pas je ne veux pas l'abîmer en fait concrètement mais il faut que j'utilise quand même donc celui-ci j'ai adoré l'utiliser je l'utilise encore aujourd'hui parce qu'il est vraiment hyper lumineux et voilà c'est quand même un prix donc je me dis bon allez il faut l'utiliser quand même ensuite un autre produit donc là c'est pour les yeux j'ai énormément utilisé cette palette là ce mois-là enfin le mois dernier maintenant c'est la Vice Palette donc de chez Urban Decay donc celle-ci et j'ai beaucoup porté ces couleurs-là les marrons il y a pas mal de couleurs que j'ai utilisées mais c'est vraiment une magnifique palette qui ne se trouve plus alors chez les Sephora après peut-être que sur le site d'Urban Decay elle est encore dispo j'avoue que j'ai jamais regardé mais voilà ça je l'adore et j'adore l'utiliser au quotidien et le dernier produit c'est un produit pour les lèvres donc que j'ai adoré enfin j'ai quasiment mis tout le mois donc c'est un échantillon que j'avais déjà eu enfin que j'avais eu je vous en ai déjà parlé donc c'est les rouges Fusion de la marque Sephora tout simplement et moi j'ai le numéro 19 et donc voilà ça se présente comme ceci donc moi c'est un échantillon que j'avais eu dans une pochette mais les autres sont je pense aussi grands que ça c'est le même format et en fait ça fait comme une encre à lèvres et quand vous l'appliquez en fait il ne bouge pas donc il est vraiment top du top je vais vous le swatcher et c'est une couleur qui est vraiment magnifique et après on ne le sent plus donc il tient vraiment très très bien donc le voilà je ne sais pas si ça va vouloir zoomer il a un petit peu de mal aujourd'hui mais voilà il est vraiment magnifique non il n'a pas envie en fait c'est ma tête qu'il faut que je cache voilà et il est vraiment très très beau ça s'applique super bien moi j'adore franchement donc un gros coup de coeur encore une fois pour celui-ci même si je vous l'ai déjà présenté plein de fois mais j'adore le porter parce que voilà il est juste magnifique donc voilà pour mes favoris du mois de mai je ne vais vraiment pas y arriver je ne veux pas être encore au mois de juin mais bon si ça y est on est au mois de juin donc voilà pour ce petit cette petite vidéo favori donc je voulais m'excuser puisque la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo samedi il n'y en a pas eu cette semaine mercredi mais vu que j'ai eu un long week-end ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un long week-end comme ça j'ai profité de faire l'anniversaire à ma maman d'être avec Alain de sortir de profiter on a été au zoo j'avais envie de vlogger mais en même temps je voulais vraiment profiter donc du coup je n'ai pas vlogué je vloggerai une prochaine fois mais là j'avais vraiment envie de profiter de ma famille de mes proches donc ça m'a fait du bien de faire une pas une coupure mais vraiment de me ressourcer et de repartir vraiment sur de bonnes bases donc voilà j'espère que vous ne m'en voulez pas trop et donc voilà donc je vous fais d'énormes bisous les filles prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye